L'organiste du Canadien de Montréal, de passage à Sherbrooke, on lui parle après la pause. Les gens de la génération de 40 et 50 ans, eux autres, là, ils ont des souvenirs de cette année-là. Ils me parlent souvent du but de Claude Lemieux, par exemple, dans le septième match contre les Whalers de Hartford. Pour eux autres, là, c'est un événement extraordinaire. On vient d'entendre l'ancien entraîneur du Canadien de Montréal, Jean Perron. Il va assister ce soir au match des légendes du Phénix de Sherbrooke. Il sera accompagné d'anciens joueurs du Canadien également, le Phénix qui va affronter l'armada de Blainville-Bois-Briand. Et il y a une autre invitée de marque qui sera présente ce soir également. C'est l'organiste du Canadien de Montréal, Diane Bibeau. Bonsoir, madame Bibeau. Bonsoir, madame. D'abord, qu'est-ce qui vous amène à Sherbrooke? On m'a sollicitée et le Canadien a référé et on a dit « Appelez Diane ». Alors, c'est très gentil d'organisation. Puis, je suis très honorée d'être avec vous autres parce que pour moi, le hockey, c'est le hockey. Dans un aréna, je me sens comme un curé dans une église. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous autres. Et justement, vous avez commencé votre carrière au hockey junior. Qu'est-ce que ça vous fait d'être de retour dans la JMQ? Écoutez, je vous dis vraiment, c'est comme les joueurs de hockey quand ils commencent pour marcher avant de courir. Puis, je me sens comme les joueurs de hockey. Alors, je vis au même rythme qu'eux autres. C'est trippant. Puis, est-ce que vous sortez souvent du Centre-Belle? Bien, à l'occasion. Encore là, je confirme toujours avec eux autres parce que je suis sollicitée à gauche puis à droite. C'est sûr que je n'hésite jamais. Même si c'est pour les mineurs, je vais y aller. Maintenant, est-ce qu'il y a plus d'ambiance au Centre-Belle ou dans un match de hockey junior? Écoutez, je vous dirais que c'est la même chose à la 10. Du côté du Centre-Belle ou du hockey junior? Du hockey junior, puis on multiplie ça par 20 000 personnes. Mais pour moi, c'est comme quelqu'un qui a 10 piastres dans ses poches, puis il a 100 piastres. On va faire avec ce qu'on a, puis c'est excellent. Donc, à quoi on peut s'attendre ce soir du côté de Sherbrooke? Écoutez, à la même ambiance qu'au Centre-Belle, moi, je peux vous l'assurer. Puis, justement, vous jouez de l'orgue depuis des années, une trentaine d'années. Est-ce qu'il y a une relève pour vous remplacer dans les arénas après votre carrière? Bon, bien, ça, c'est un peu comme les commerces. C'est très rare parce que des fois, je dis, je joue de l'orgue aux Canadiens, puis on me dit, t'organises quoi? Je joue du clavier, qu'elle sorte d'ordi. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y a de la relève, mais on verra bien. Pour l'instant, je ne suis pas partie de l'autre. Et pour vous, pourquoi un orgue, c'est encore pertinent dans un match de hockey? Parce que c'est comme du popcorn puis du cinéma. Bon, ça prend... c'est beau, l'intelligence artificielle, la musique électronique, mais ça a été fait par des humains et ça prend les deux. En bon français, elle takes two to tango. Alors, ça en prend pour de 7 à 77 ans. On le voit, vous avez encore du plaisir quand vous faites ça. C'est la même joie qui vous habite quand vous faites de l'orgue, peu importe où vous êtes? Là, je vais être grossière. C'est une masturbation neurologique. Merci beaucoup. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Avez-vous préparé des musiques spéciales pour ce soir? J'y vais comme ça vient. Ça va dépendre de ce qui se passe. Vous allez toutes voir ça. Parfait. Bon, bien, match qui commence à 19h ce soir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Mme Libaud. Merci beaucoup. Merci à Radio-Canada. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci.